Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mardi 20 septembre, direction l'hippodrome de Vincennes, ce sera la réunion 4, une semi-nocturne comme souvent les mardis, avec une réunion intéressante. Il y aura 8 courses au programme, moi je me suis intéressé à la 5ème, le prix Aludra, une course réservée à des mâles de 5 ans, n'ayant pas gagné 70 000 euros, 12 concurrents au départ, 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, voilà pour les conditions de cette épreuve. Un lot intéressant, des bons chevaux qu'on va certainement voir tout l'hiver, pour la plupart qui vont certainement monter de catégorie, peut-être comme ce numéro 9 Obama que je vais vous conseiller, ce sera l'unique cheval que je vous donne ce mardi. Et c'est vrai qu'Obama, vous le voyez, c'est un petit peu en dents de scie, mais en réalité c'est un cheval qui est préparé en général, avec soin par Sébastien Erdo pour ses objectifs. Là, c'en est un à mon sens, ce sont ses premiers pas sur l'hippodrome de Vincennes. Il a certainement été amené au mieux pour cette première sortie dans le Temple du Trot, il sera déféré des 4 pieds. Ce qui ne lui est arrivé qu'une fois, c'était pour un succès, c'était ici du côté de Caen, c'était sur un parcours de vitesse en 1.12.4. Donc voilà, là c'est un parcours de vitesse sur la piste de Vincennes, certes, mais c'est un parcours de vitesse et lui n'en manque pas. Voilà, numéro 9 derrière la voiture, il faudra quand même que ça se passe bien. Mais bon, je pense qu'il a vraiment la pointure d'un tel lot, c'est un cheval, comme je l'ai dit, qui est déféré des 4 pieds. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Il a déjà bien fait un corde à gauche, il n'a pas beaucoup de références. La dernière fois, il courait à Greignes, c'était une course de préparation, il termine seulement 8ème. Mais il a déjà gagné du côté de 40 ans, donc voilà, 40 ans, c'est un hippodrome corde à gauche. Et puis la grande piste de Vincennes, il n'y a pas forcément besoin d'être super bon gaucher, c'est une grande piste. Ce n'est pas pareil que si c'était une petite piste comme Greignes, donc voilà, je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Sébastien Ernaud est un fin metteur au point, donc voilà, ce sera juste le concurrent que je vous indique ce mardi 20 septembre à jouer en jeu simple gagnant placé chez notre partenaire TheTurf.fr. Donc en réunion 4, le 509, Obama a joué 1€ gagnant et 3€ placés pour ma part. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche 18 septembre. Je vous indiquais un cheval qui a fait l'arrivée. Je vous indiquais E. Wonderby, qui était derivé par Gabriel Germini, qui finit 2ème. Je vous avais conseillé de le jouer gagnant. Erreur de ma part, je m'en excuse d'ailleurs parce que le cheval était à 5-6 contre 1. C'est dommage, il fait je crois 1,80€ la place. Voilà, j'espère que vous ne m'avez pas écouté, que vous l'avez joué quand même placé. En tout cas, je ne pensais pas qu'il serait aussi peu joué entre guillemets parce qu'il était quand même parmi les favoris. Mais comme la dernière fois, il s'était imposé, écrasé d'argent, je pensais que ça allait être encore une fois le cas. Mais bon, ça n'a pas été le cas. En tout cas, le cheval qui court bien, qui est 2ème battu par une des favorites dans cette course. En tout cas, le cheval qui est 2ème. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois. On va essayer de finir le mois de belle manière. Ces derniers temps, ce n'était pas top top. Mais bon, je vais essayer de reprendre du moral et de vous indiquer des bons jeux jusqu'à la fin du mois. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve demain. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501